Alors, dans cet exercice, on va s'entraîner à repérer des rapports à partir du théorème de Thalès. Donc l'exercice, il nous dit, place les points manquants sur la figure, sachant que les droites d1, d2 et d3 sont parallèles, et qu'on a les égalités suivantes. Et on nous donne deux séries de trois égalités. Alors, on peut utiliser le théorème de Thalès dans cet exercice, parce qu'on nous dit que les droites sont parallèles, donc d3, d2 et d1. Et comme les droites sont parallèles, on va avoir des triangles qui sont semblables. Donc on va déjà repérer les triangles semblables, et puis ensuite, on passera à l'exercice. Alors, on a un triangle semblable ici, avec un triangle plus grand ici. Donc les deux triangles oranges sont semblables, comme les droites d3 et d1 sont parallèles. Et on a également deux autres triangles semblables, cette fois-ci grâce aux droites d2 et d1. Donc on a un autre triangle semblable ici, avec un triangle plus grand ici. Et maintenant, on peut placer les points manquants. Donc le premier rapport, c'est RF sur RC. Donc on a notre point F qui est au milieu, ici, et on doit placer le R et le C. Donc ici, l'égalité, ça va être par rapport au triangle rouge. Et comme on sait que le rapport est égal, en fait, on va placer notre R à la gauche du triangle grand côté. Donc ça va nous donner R ici, et C à la fin de la droite. Ce qui donne le rapport du petit côté sur le grand côté. Donc ça, c'est pour le premier rapport. Ensuite, on a RT sur RQ. Ça va être le même principe, on va trouver un petit côté sur un grand côté. Et pour trouver un petit côté sur la droite RQ, on va placer le point T au milieu. Donc T, ici. Et on a bien RT et RQ, un petit côté et un grand côté. Ensuite, on a FT et CQ. Donc ici, on a maintenant placé nos points. On voit que ça correspond. On a bien un petit côté et un grand côté. Et on a notre rapport. Donc ça, c'était pour la première série de rapports. Ensuite, on va passer au deuxième triangle. C'est-à-dire le rapport entre le petit triangle orange et le grand triangle orange. Donc on efface notre dernier rapport. Et on nous dit RC sur RM. Alors on voit qu'on a un grand côté ici, RC. Et le but, ça va être de trouver le petit côté qui est semblable dans le petit triangle. Et ce petit côté, ça va être celui-ci. Donc notre point M, on peut le placer à l'autre extrémité. On efface notre rapport. On nous dit RQ sur RH. Alors RQ, on a notre grand côté. On doit trouver le petit côté. Ça va être celui-ci. Donc le Q, on le place ici. Et enfin, on nous dit CQ sur MH. Et ici, on voit qu'on a bien notre rapport. Notre grand côté dans le grand triangle. Et notre petit côté dans le petit triangle. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc vous voyez, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut bien vérifier que les droites sont parallèles. Et ensuite, repérer les côtés qui sont semblables dans le petit triangle et dans le grand triangle. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.